Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, seraient à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. On peut être amené à construire une maison, par exemple, ou à faire d'autres activités sportives, des compétitions sportives, associatives ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle l'importance pour moi de recevoir vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement pour avoir un petit peu de place sur YouTube et faire connaître mon travail. J'ai besoin aussi de vous. C'est entièrement gratuit. Il suffit de liker la vidéo dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale qui est à votre disposition, les messages de vos guides du mois d'avril, la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale, bien entendu, également à votre disposition. On se retrouve tout de suite avec votre signe, pardon, votre signe. Et voilà, c'est fini. On y va. Fini l'introduction. Ciao. Hello, hello, les amis Lyon, ascendant Lyon, signe martien en Lyon. Donc, si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lyon au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2023. Bienvenue à tous les Lyons. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne dans le domaine professionnel. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Nous avons la lune inversée ici en énergie principale qui nous parle d'une fuite des réalités. On ne regarde pas la vérité en face. On a une énergie créatrice, imaginaire, on va dire débordante, mais on ne voit pas forcément tous les tenants et les aboutissants de la situation. Alors, soit parce qu'on a les yeux un peu fermés et qu'on ne s'aperçoit de rien et qu'on ne veut pas voir, soit on ne comprend pas que finalement, tout est un peu sournois, tout est un peu inavoué, tout se passe en loucedé, tout est un peu camouflé, voilé et qu'on est dans un parfum un peu peut-être de ne pas tomber dans certaines déceptions avec cette énergie un petit peu. C'est un peu comme si on était emprunt de Neptune et qu'on était un petit peu dans le rêve bleu, ce rêve bleu, et qu'il fallait revenir un peu les pieds sur terre. Cette lune inversée peut parler aussi de certaines personnes qui fuient un peu leurs responsabilités, peut-être parce qu'ils sont concentrés sur d'autres choses et notamment sur des problématiques liées au foyer, à la maison, à la famille ici, vous êtes peut-être dans d'autres sphères. Cette lune inversée nous parle de fausses suppositions, d'avoir une perception inadéquate, peut-être d'être un peu dans la tromperie ou d'être trompé. Ça peut nous parler aussi pour certains de maladies, d'être malade pendant ce mois, dans les paradis artificiels. Bon, ça ne va concerner que quelques lions et de toute façon, il y a des malades dans tous les signes, tous les mois. Voilà. OK. Alors, la lune ici, en tout cas, il y a une certaine perception qui peut donner une certaine forme de déprime pour certains aussi. Bon. Un peu de tristesse, un peu de déprime, on aimerait imaginer les choses et en fait, on ne les voit pas correctement, on n'arrive pas à percevoir l'avenir, on est dans le doute, on se sent un peu perdu dans le brouillard, dans l'inconnu et ça peut aussi engendrer une certaine forme de déprime, quelque part. Une incompréhension aussi. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette lune. Évidemment, toutes les interprétations que je fais ne sont pas pour vous. Vous prenez uniquement celles qui vous correspondent et qui vibrent avec ce que vous vivez. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 9 de denier ici. Alors, il se peut que certains d'entre vous rêvent finalement de s'accomplir personnellement, d'avoir une augmentation, de se sentir plus riche, plus fort, plus confiant, qu'on aimerait gagner en sécurité, en confort de vie aussi avec ce 9 de denier. Ça représente les ambitions, ça représente toutes les spéculations, l'envie de négocier peut-être quelque chose qui améliore notre confort, qui améliore notre vie. Et peut-être que vous n'avez pas les yeux en face des trous, de demander une augmentation en ce moment, par exemple. Puisqu'ici, le 9 de denier, il aimerait bien une expansion de sa vie concrète, de sa vie financière et matérielle. Donc, ça peut nous parler d'ambition et d'envie de s'accomplir, peut-être d'une autre façon. Ici, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, lui, il nous parle aussi finalement d'avoir l'impression de succès personnel. Le 7 de coupe offre aussi une imagination fertile comme peut le faire la Lune. Mais il représente aussi la folie des grandeurs. Attention de ne pas, entre guillemets, avoir peut-être des ambitions trop fortes, des prétentions trop grandes. Ici, il faut faire, entre guillemets, des choix avec ce 7 de coupe, toutes ces opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Et il faut prendre les choses qui nous semblent quand même raisonnables. On ne fera pas, entre guillemets, j'allais dire, de vieux os avec certaines de ces coupes, alors qu'on ira loin avec certaines autres. Peut-être qu'il nous faut être raisonnables et faire des choix judicieux par rapport à ce que l'on désire, par rapport à nos ambitions, j'ai l'impression. Ambition, c'est vraiment un mot que j'ai utilisé pour plusieurs signes. J'ai l'impression que ce Mars qui était en gémeaux, qui va passer en cancer, je ne sais plus quand, pourrait donner envie d'avoir plus de stabilité, plus de sécurité pour soi et peut-être des prétentions salariales, par exemple, encore un peu plus élevées pour installer un socle encore plus sûr. C'est possible que nos activités nous poussent à cela. Il y a aussi les planètes, le soleil qui arrive notamment dans le bélier pendant le mois d'avril, qui va donner à tous les signes de feu, le lion et le sagittaire, peut-être certaines formes d'ambition, l'envie de rayonner, de briller d'une façon particulière. Ok, alors avec le béline, nous avons le feu, justement, Mars, j'en parlais. Nous avons le soleil, j'en parlais aussi, les présents. Et nous avons la lune, la lune qui est ici. On voit ici le feu, la motivation, l'excitation, l'envie, justement, d'y aller, d'aller au combat, la persévérance, l'excitation, je l'ai dit, l'enthousiasme, la volonté d'avancer, et le côté guerrier des signes de feu qu'on retrouve ici. Et il y a quelque chose ici, avec le feu et le soleil, de l'ordre de l'ego, quand même, qu'on a envie, on a envie quelque part de mettre son ego, d'aller à la recherche de quelque chose ici pour son ego, de satisfaire son ego, de satisfaire son rayonnement aussi, peut-être, ses ambitions ici, quelque chose que l'on pense peut-être mériter. Et on se voit observer quelque part les étoiles, imaginer peut-être quelque chose qui n'arrive pas pour l'instant, puisque la lune est un peu inversée, on n'y voit pas très très clair, mais on peut commencer peut-être à se faire des plans sur la comète. Des plans qui peuvent nous inviter à nous reconstruire. Mais ici, on voit qu'il y a quand même l'impératrice inversée qui retarde quelque chose, qui retarde nos ambitions. Il nous faut faire encore plus d'efforts, parce qu'ici, le nouveau commencement de quelque chose ne se fait pas pour l'instant. Je pense que l'ambition en ce moment, avec peut-être la période de crise, n'est pas forcément le meilleur moment pour avoir envie de faire des folies, entre guillemets, et d'obtenir certains succès. J'ai l'impression que c'est une époque où, d'un seul coup, il nous faut revoir un peu notre ego différemment. Et c'est ce que ce tirage semble dire. On a envie de se propulser ailleurs, avec plus de succès, plus de force. Et quelque part, on en rêve, mais on sait très bien qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas visualiser encore. Quel sera votre état d'esprit, les amis lions ? La force. On retrouve cette énergie de le pouvoir de réalisation, l'envie de contrôler, de maîtriser les forces. Le feu, ici, toute l'énergie que l'on met ici pour briller, pour sortir du lot, j'ai envie de dire. Ici, vous avez envie, les amis lions, de sortir du lot dans des situations pour vous faire remarquer, quelque part. Et vous faites, sans doute, beaucoup d'efforts. Grâce à votre conscience professionnelle, le 8 de denier, ici. Grâce à votre sérieux. Vous estimez, peut-être, que vous méritez une récompense. À juste au titre, vu le 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a sur la force, les amis lions ? Sur la force, l'état d'esprit des lions dans le domaine professionnel, en avril, là, sur la force, on a la papesse. Il y a beaucoup de réflexions, j'ai l'impression, en tout cas. On essaye, on ressent certaines choses en nous, par rapport à notre connaissance, notre sagesse. Il y a une vraie réflexion, une vraie planification, de vrais plans que l'on fait. Ici, que l'on garde un peu secret, des plans secrets que l'on fait, qu'on n'ose pas avouer dans un premier temps. On est un peu connecté avec des sensations, des ressentis. Une forte intuition, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a sur la force ? Le 8 de coupe. On sent qu'il y a quand même... 8 de coupe, 5 de denier. On sent qu'il y a quelque chose d'un peu insatisfaisant dans la situation dans laquelle on est. On se sent un peu démuni, peut-être un peu laissé à l'abandon. On se sent peut-être un peu seul, même, pour certains. Certains pensent recevoir, finalement, bien moins que ce qu'ils méritent d'obtenir. Et il y a une certaine forme d'insatisfaction dans le confort financier, aussi, pour certains d'entre vous. Concrètement, vous ne vous sentez pas forcément, à ce jour, totalement en sécurité. Soit, vous sentez que l'entreprise dans laquelle vous êtes vous cache des choses sur sa prospérité. Elle a peut-être fait des mauvais choix de gestion ou elle cache des choses qui rendent l'avenir de l'entreprise un peu incertaine, ce qui est possible, ici, aussi. Parce que ses ambitions étaient trop fortes, parce qu'elle a eu un peu la folie des grandeurs. Mais, en tout cas, vous sentez quelque chose d'insatisfaisant, ici, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vient en face de vous, qui peut vous barrer la route, notamment ? L'ermite. Bon, on sent encore de la réflexion, de l'introversion, l'introspection, pardon. On se réfugie à l'intérieur de soi, on fait un peu le bilan de ses compétences. Je pense, ici, certains pensent avoir l'expérience et le savoir, aussi, avec cet ermite qui a des connaissances, qui a appris beaucoup et qui a une certaine forme de sagesse. Mais j'ai l'impression que cet ermite, ici, il vient aussi, comment dire, nous dire qu'il faut être prudent. L'ermite, c'est un peu un obstacle à nos désirs. C'est quelqu'un qui nous ralentit, qui parle du temps qui passe, de quelque chose qui n'évolue pas au rythme, qui évoluera doucement, qui permet aussi un temps de réflexion, de maturité. Donc, s'il y a des rêves, ici, on sent qu'ils sont un peu bloqués, dans un premier temps. Que quelque chose est un peu retardé, l'avancée est un peu retardée. On a un peu le blocage de Saturne, quelque part, avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les lions ? Le 5 de bâton, il y a une certaine forme de compétition. On se bat, et on se bat un peu seul contre certaines choses. On porte peut-être certaines responsabilités importantes, parce qu'on est celui qui sait, celui qui a de l'expérience. Le 4 de denier, on essaye de garder des solides fondations, de solidifier quelque chose. Et peut-être qu'il y a des responsabilités très fortes pour stabiliser une situation. parce qu'il y a quelque chose ici qui a été mal géré. La lune inversée peut parler d'une mauvaise gestion des événements, quelque part. Et ici, il y a quelque chose qui a pu être mal géré, qu'il faut rattraper. C'est peut-être vous qui êtes en charge d'essayer de rattraper les erreurs de quelqu'un d'autre. Le battler, il faut trouver de nouvelles techniques, peut-être pour solidifier quelque chose et sécuriser quelque chose. OK, bon. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous me direz en commentaire. Ici, on vous voit changer d'opinion, changer d'idée face à ce blocage. On sent qu'il y a quelque chose qui est à revoir. Et ici, surtout, ça nous demande de changer de regard sur les choses. On peut se sentir, entre guillemets, pas résigné, mais finalement, on peut consentir à certains sacrifices. Et on peut aussi ne pas consentir à certains autres. Donc ici, ça nous parle de la vision à quel sacrifice on est prêt à consentir et à ceux auxquels on n'est pas prêt à consentir. Et ça peut créer une certaine forme de stress. On vous demande peut-être, au sein de l'entreprise, de revoir vos prétentions, de travailler différemment par rapport à, justement, une période de gestion difficile des événements. par rapport à la crise, notamment. Il peut y avoir des répercussions. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu, ici, pour les lions ? On retrouve ce 5 de denier. Une perte. Une perte, avoir le sentiment d'être un peu démuni, de ne pas avoir les outils, de ne pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir agir. On sent qu'on doit essayer de corriger quelque chose, mais on n'a pas forcément les outils. On ne nous donne pas forcément les outils. Et on nous dit, en gros, utilise ton expérience et travaille plus. Peut-être aussi. Travaille encore plus sérieusement, de façon plus pointilleuse pour te sortir de cette situation. Comment les choses vont évoluer ? La lune, on retrouve cette lune. Donc, on voit qu'il peut y avoir une certaine forme de crainte, d'inquiétude, qu'on n'y voit pas très, très clair sur les issues, ici. Et que ça peut faire peur. Alors, est-ce qu'on a encore la foi ou pas ? Ici, on la cherche, la foi. On cherche à trouver de nouvelles idées, ici, avec la lune. Essayer de faire preuve d'imagination pour essayer de voir où peuvent être les problèmes et comment les résoudre. qu'est-ce qu'on a sur la lune pour les lions. Cavalier de bâton. Ici, il est question vraiment d'essayer, on retrouve l'ambition ici, d'ailleurs, avec la lune, d'essayer d'avancer quand même dans le noir, dans le flou artistique. On est en quête d'aventure avec le cavalier de bâton. On veut absolument persévérer pour construire ces projets et les mener à leur terme. Et on voit que ça peut se faire un peu dans le brouillard, dans le noir. le 3 de denier. On se débat, en tout cas, j'ai l'impression, pour obtenir différents succès malgré des gestions qui ont été peut-être compliquées ici. C'est un peu flou. Et l'empereur, ici, on essaye de véritablement rétablir, restabiliser quelque chose, convaincre, peut-être trouver de nouveaux clients. La lune, c'est aussi les clients. Ici, il y a peut-être une perte de clients à cause de la folie des grandeurs. On a augmenté trop nos prix et en fait, on a fait fuir des clients. Il faut rétablir quelque chose. Il faut essayer de reconquérir des gens qui restabilisent notre, comment dire, le côté matériel les financiers de l'entreprise, la solidité de l'entreprise. Et on vous voit ici peut-être essayer de trouver de nouvelles collaborations ou de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur au centre qui cherche absolument justement à convaincre, à conquérir, à stabiliser, à sécuriser ? Il y a quand même les responsabilités. Ici, prendre des responsabilités par rapport à des choses qui ont été peut-être mal gérées. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur ? Le pape. Corriger les choses. Améliorer une situation financière pour certains d'autres. Apporter des changements notoires. Essayer de faire tourner absolument la roue dans le bon sens pour apporter de la nouveauté. On essaye de signer de nouveaux contrats par exemple ici. Je ne sais pas comment ça va vous parler à vous en tant que lion, à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous a parlé ou non ? Si ça se trouve, ça ne vous parle pas, c'est possible. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien. En tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre pour voir un peu comment le tarot a parlé ici, un peu plus concrètement. Si vous ne désirez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous pouvez mettre juste un émoticône pour me dire c'est juste, c'est pas juste, je suis juste passé par là, je reviendrai bientôt ou un mot codé à décrypter. Je me ferai un plaisir en tout cas de vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si bien sûr vous appréciez mon travail et que vous souhaitez que je puisse faire grandir cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là. Ciao, ciao !